Précédemment dans Team Skoda. Bonjour, bienvenue à tous. 10 d'entre vous seront sélectionnés à l'issue du week-end, constituée la Team Skoda. Le programme du week-end, test sur home trainer. Allez, c'est parti. Là, on a du level les mecs là. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Stop. Je connais des coureurs qui ne font pas ça. Des super candidats. Il y a déjà des super candidats. Première épreuve sur route. Vous allez disputer un contre-la-monde de 4,4 kilomètres. Le vainqueur de ce contre-la-monde sera directement qualifié dans le Team Skoda. 8 minutes 25 secondes. Je vais bien. Allez, je suis là. Allez, Vincent, jusqu'au bout, jusqu'au bout, allez, allez, allez. 6,38. Je pense qu'il va être l'un moment. T'es largement au-dessus des autres. Et on a vu dans la ligne droite opposée, t'avais les watts. 5, 4, 3, 1, 2, 1, go ! Allez, 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 allez ! Allez, Badou, jusqu'au bout, on tire au pouce, allez, 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 allez ! S'il vous trouve habituellement, il est à moi. D'accord. Meilleur temps, Taro, 6,30. Taro vient de battre le meilleur temps. T'as l'air bien, hein ? Ouais, 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 4 bornes, c'est pas... C'est courant, en fait. Allez, allez, allez ! J'ai eu le suspens jusqu'à la fin. Et c'est pas passé très loin. 5 secondes le deuxième, ça joue à rien. Je suis content et surtout curieux de voir la suite. Félicitations à toutes et à tous. Pauline, en gagnant le chrono, tu gagnes ta place pour la team Skoda. Félicitations. Je m'y attendais pas du tout. Et puis j'ai fini en étant complètement ravie d'apprendre que j'avais été sélectionnée à la team Skoda. Taro, également pour ta victoire dans le chrono, tu gagnes ta place aussi pour la team Skoda. Bravo Taro. Il y a eu une surprise, oui, c'est Pauline. Vu des tests d'hier, je ne pensais pas que Pauline gagnerait le contre la montre. Et Taro, c'est une petite surprise, il a fait un gros temps. Donc le premier renseignement, c'est que tout le monde s'est bien battu. Qu'on a deux beaux vainqueurs et qu'on a déjà deux sélectionnés pour le team Skoda. Il reste encore huit places à prendre. On vous donne rendez-vous pour la prochaine épreuve. Bon, j'espère qu'il vous reste encore du jus. Vous allez maintenant participer à l'épreuve par équipe. Écoutez bien le principe, ça ne ressemble à rien de ce que vous connaissez déjà. Il s'agit d'une course à élimination par équipe. Vous partirez tous ensemble sur ce circuit de 5,3 km. Vous allez partir pour un tour neutralisé et ensuite huit tours de course. Au bout du quatrième tour, vous entendrez la cloche retentir. Ce qui signifie qu'au passage d'après, le dernier participant passant la ligne éliminera automatiquement son équipe. Ça ne sert à rien de passer la ligne en premier. C'est une course par équipe, une course collective. Soyez stratégique. Bien évidemment, l'équipe qui remportera la course sera directement qualifiée dans le team Skoda. A vous de jouer, bonne chance. C'est là qu'on parle de sang froid. On n'a pas besoin de voir de champion. Seul en tête, ça ne nous intéresse pas. C'est courir groupé. Voilà, bouche quand même. Tu sais que moi, je trouve que ces exercices-là avec les gamins, on ne faut pas assez de mettre un faible pour travailler la stratégie. Ça n'apprend pas de placer, ça n'apprend pas d'analyser les parcours. Les bleus, même si tout le monde est sympa, on est une équipe, là, les 20, mais là, c'est une compétition maintenant aussi. On se met dans cette idée-là aussi. Allez. Mont en souplesse. Maintenant, c'est parti, quatre tours. La prochaine fois que vous entendrez la cloche, ça voudra dire que le tour d'après, élimination. Laisse-les s'énerver. Marche, ça va ? Dans deux tours, on essaie de remonter, les gars. Les garçons. Allez, allez, allez. Quand on s'organise, deux devants et un derrière. Et celui qui est derrière elle, il guide les deux devants. C'est comme ça que ça marche. Il faut être autant à côté que devant, mais il faut surtout lui parler. Allez, mais... Allez ! Vas-y, prends l'intérieur. Bon, on s'est déjà facilité le truc. Première attaque, tu as des groupes en moins, c'est pas mal. On sera plus fort à 8, les gars. Il faut qu'il y en ait deux ou trois qui rattrapent les autres. Et quand on est dans la bosse, il faut qu'on fasse chier les pics et qu'on mette un coup de fin. Et on va les rattraper, d'accord ou pas ? Non, je ne trouve pas ça très correct. C'est une pratique. Ouais, ouais, non, mais bon. J'expose. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Mickaël ? Est-ce que tous les coups sont fermés ? Je vais dire. Est-ce que j'ai le droit de passer devant une fille et de mettre un coup de fin dans la bosse ? Non, tu n'as pas le droit. Ah, sans la faire tomber, bien sûr. Non, tu n'as pas le droit. C'est pas sport. Ah, non. Ah, tu peux essayer. Tu sais, c'est une sélection. Et à mon avis, tu ne gagneras pas la course. Donc après... Vous avez tous bien saisi. Prochain tour, élimination. On a bien compris, coach. Allez, allez, mets une bûche, mets une bûche, là ! Stratégiquement, les jaunes, ils ont bien mis en place leur truc. Tu vois, ils ont bien analysé quand même le potentiel de Mélanie. Ah, putain. Il y a une cram. Finis tranquillement, Sophie. Ce n'est pas grave. Allez, belle solidarité, les gars. Vous êtes bien battus, les lignes. C'est bien, c'est bien, Sophie. Par contre, on est beau perdant, les gars. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas à être déçu quand tu as donné le maximum. Tu as donné le maximum et on a vu qu'à la fin, il manquait un petit quelque chose. Mais c'est tout. Olivier, c'est une locomotive. Il est resté tout le long, tout le long devant. À chaque fois qu'on était le nez dans le vent, c'est lui qui était devant. Et puis nous, avec Ludovic, on s'est changé un peu. On a essayé de protéger Pauline. On passe devant. Allez, ma belle, allez. Un tour, on fait plus que rentrer, on passe. On va le faire maintenant, allez. Tranquillement, voilà. Allez, les gars. On la protège, on fait le triangle. Allez, c'est là. 3, 3. On va voter du geste. Attaque-le à droite. Attaque-le. Bouffe-le. Allez, bravo. C'est bien. Merci. Juste à temps. Bien joué. Juste à temps. C'est vraiment génial. Tu as bien remonté aussi. C'est grâce à toi. Est-ce qu'on peut accélérer un peu ? Tu peux ou pas ? Allez, vas-y un peu. Allez, Marjo, tu joues sur tes qualités, Marjorie. Allez, allez, allez. Allez, ma belle, allez. La qualité, c'est rouler sur le plat. Alors, tu finis au train et en tendre. Elle est mort, tu la reprends. Tu la reprends, tu la reprends. Allez, Marjo, allez. Colle avec moi. Colle avec moi. Ils sont motivés, les mecs. Il n'y a pas de cinéma. Ils sont bien. Ils sont dans leur rôle. C'est génial. Ils sont vraiment dans leur truc. Elle a pété totalement. Allez, c'est pour toi. Allez, 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 allez. Allez, Marjo. Allez, c'est bien, ma grande, Marjo. Tu te fais mal, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Grégoire, t'organises. Merci, les gars. C'est bien, ma belle. C'est bien. Tu t'es battu. C'était vraiment incroyable. Tout le long. On pouvait vraiment envoyer dans les mêmes endroits. On souffrait aux mêmes endroits. Donc, en gros, on pouvait s'écouter. Quand j'ai vu tous ces petits jeunes, je me suis dit, bon, c'est bon. Je vais passer à mon week-end et puis ça va s'arrêter là. Et quand j'ai entendu Jérôme parler de toutes les composantes d'une équipe, en fait, je me suis dit qu'il y avait peut-être une carte à jouer. Franchement, une équipe comme ça, c'est incroyable. Et là, c'est fait. Quand je fais les choses, je le fais toujours pour être le vainqueur. J'étais venu là pour faire partie des 10. C'était un de mes objectifs. Tu t'es qualifié deux fois aujourd'hui. Tout dernier. Une fois pour toi, une fois pour l'équipe. Ça, c'est bien. Merci. Allez, au milieu. Il y a trop de vent. Levez un bras. Levez le bras droit. Le bras droit. Allez, allez, bravo. Allez, bravo. Allez, bravo. Allez, bravo. Bravo à tous. Bravo. Bon, on s'est bien battus, hein. On a joué collectif. Ouais, bien, bien. Très, très bon. Super. Merci. Bravo. Richard. Ludovic. Olivier. Thao et Pauline. Il a fallu en sélectionner cinq. Là, ça a été plus difficile. Il a fallu analyser les tests physios, le contrôle à montre et l'épreuve par équipe. Et bien sûr, les personnalités qu'on a pu découvrir lors du week-end de sélection. Vu le test qu'il a réalisé, il est incontournable. On a notre mascotte. Il a en plus une belle marge de progression. On peut travailler avec lui. On a fait au mieux. On a choisi ce qu'on avait envie d'avoir. Et puis, il y a toujours des déçus. Mais c'est comme ça. Si on m'avait demandé, j'aurais emmené les vins. Une belle équipe. Comme vous le savez, nous serons dix à la fin de ce stage. Je vais donc appeler l'une d'entre vous qui a fait preuve de combativité tout au long du week-end. Christelle. Je dirais que c'est le début de l'aventure aussi. Bien sûr, le groupe est là. Mais si on va faire l'étape, ce n'est pas pour se balader. Donc, il va falloir bosser aussi. Le prochain candidat, il a un gros cœur. Je vais appeler Badou. Bravo, Badou. Félicitations. Je pense automatiquement au week-end que je vais vivre de folie. Je vais faire que du violon. Je vais parler que du violon. Et je sens qu'on va bien s'amuser, en fait. Avec Florian, on a beaucoup apprécié sa joie de vivre. Son exemplarité. Son côté géo qui va être précieux au groupe quand on va souffrir en montagne. Grégoire. Vu le niveau des gens qui étaient autour, surtout vu l'expérience de cycliste qu'il y avait autour de moi, qui suis un Néo, il y a eu un peu de pression. L'avant-dernier maillot pour la Team Skoda. Nous avons retenu Vincent. C'était formidable. On est monté en émotion. Et là, d'être nominé parmi les dix, franchement, je vis un rêve. Pour le dernier maillot, le dernier sésame, je vais le donner à l'athlète qui m'a fait très forte impression hier lors des tests. Et au-delà de ça, qui a une très grosse personnalité qui va apporter toutes ses connaissances au Team Skoda, Ivan. Merci. Félicitations. J'étais comme ça, je tremblais. Je disais, voilà, c'est parti. Je ne fais plus partie de l'équipe, mais quand même, c'était une belle expérience. Et après, quand ils m'ont dit mon nom, toute la joie. C'est surprien. C'était énorme. On a une belle équipe pour la Team Skoda pour l'étape du Tour, avec des personnalités différentes, des niveaux différents. Il y a deux femmes dans cette équipe aussi. C'est intéressant. Et puis, on est impatients d'être à la première journée de reconnaissance à Mordine. Je crois qu'on va se régaler dans les semaines qui viennent. Ils ont passé tous un très bon moment, mais moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada